Alors, sans plus tarder, camarades, voici Michael Levy. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec des camarades éco-socialistes dans d'autres pays et continents. Bien, alors, je commencerai en rappelant quelque chose qui me paraît une évidence. La question écologique est déjà, et va devenir encore plus dans les prochaines années, la question politique et sociale centrale de notre époque. Je dis bien, centrale de notre époque. Pourquoi cela ? Parce que, et le rapport du GIEC nous le rappelle, et ils sont trop optimistes, eux-mêmes reconnaissent, les scientifiques, que leur rapport sous-estime les dangers. Enfin, ils nous montrent que nous nous approchons à une rapidité croissante du moment où, à cause des émissions à effet de serre, etc., etc., la température de la planète va dépasser 1,5 degré en plus par rapport à l'époque industrielle et peut-être même 2 degrés en plus. Que signifie cela ? Ça signifie le début d'un processus incontrôlable de changement climatique, un processus incontrôlable de changement climatique avec des conséquences dramatiques, des conséquences dramatiques pour l'humanité. C'est peut-être la menace d'une catastrophe sans précédent dans l'histoire humaine, dont quelques-unes des manifestations, je vais donner juste quelques exemples, seraient la disparition des forêts avec les incendies. Ça a déjà commencé. Tout ça a déjà commencé. La montée du niveau des océans à cause de la fusion des calottes glaciaires, ça aussi a déjà commencé. Et à partir d'un certain moment, on ne peut pas prévoir dans combien d'années, les principales villes de la civilisation humaine, Hong Kong, Rio de Janeiro, New York, Amsterdam, Vénise, etc., seront sous l'eau. Désertification en grande échelle. Certains scientifiques prévoient que le désert du Sahara arrivera jusqu'à Rome. Disparition de l'eau potable, etc., etc. Et on peut poser la question, à partir de quel moment, à partir de quelle température, la vie humaine sera encore possible sur cette planète. C'est une question pour laquelle on n'a pas de réponse. Et comme tout le monde sait, il n'y a pas de planète B. Bien. Voilà. Ce sont des vrais dangers qui nous menacent. Et ces processus qui sont déjà déclenchés, ils ont une dynamique qui est celle des effets rétroactifs. Pour donner juste un exemple, les incendies de forêt envoient des grandes quantités de carbone, de CO2 dans l'atmosphère. Ces CO2 dans l'atmosphère augmentent encore plus la température. L'augmentation de la température intensifie les incendies qui sont de plus en plus étendus, etc. Donc, c'est des effets rétroactifs. L'augmentation de la température provoque la fusion du permafrost de la Sibérie, qui envoie des quantités énormes de méthane qui est encore plus susceptible de provoquer le fait de serre que le carbone, le CO2. Bon, la quantité énorme de méthane dans l'atmosphère, ces méthanes augmentent la température qui fait encore fondre plus rapidement le permafrost, etc. Ce sont constamment des effets rétroactifs qui aggravent le problème. Bien. Quelle est la cause de ces changements climatiques ? Bon, les scientifiques nous le disent clairement, c'est l'activité humaine. Mais ce n'est pas n'importe quelle activité humaine, parce que les êtres humains vivent sur la planète depuis des millénaires. Bon, c'est, disons, l'industrie, la civilisation industrielle capitaliste moderne, surtout à partir de l'évolution industrielle, mais encore plus à partir de 1945 et encore plus à partir de la globalisation néolibérale. Tout ça a accéléré ce processus avec les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, les gaz, mais aussi le méthane. Enfin, tout ça sont, disons, les mécanismes qui conduisent au processus de changement climatique. Et ces mécanismes sont inhérents à la logique d'expansion permanente, de productivisme, de consumisme, qui est intrinsèque au système capitaliste. Le système capitaliste ne peut pas exister sans croissance, expansion, productivisme, promotion frénétique de la consommation. Il ne peut pas exister sans ça. C'est sa nature, c'est son DNA. Donc, c'est pour ça que toutes les solutions que proposent les milieux capitalistes, le gouvernement, etc., du capitalisme des marchés, l'écologie des marchés, le capitalisme vert, le développement soutenable, enfin, tout ça a été totalement incapable, non d'empêcher le processus, même de le ralentir. Le processus va en avant, le processus de changement climatique, qui s'accélère de plus en plus. Aucune de ces mesures proposées n'a rien changé. Les accords de Paris, c'était un échec total. Celui de Glasgow, on verra. Et tout ça, ce n'est pas simplement dû à la mauvaise volonté. Bon, il y a des gouvernements qui se caractérisent par l'obscurantisme et des politiques écocides déclarées. C'est le cas de Trump, c'est le cas de Bolsonaro au Brésil. Mais ce n'est pas ça. Le problème est plus profond. C'est un problème systémique. C'est le système qui est intrinsèquement pervers et qui conduit inexorablement à la dévastation de la nature, de notre maison commune, et donc vers la catastrophe écologique. Le pape François, qui n'est pas connu comme marxiste, le dit clairement, enfin, dans son encyclique, la date aussi. Bon, les responsables du changement climatique et aussi de l'aggravation des inégalités, etc., c'est l'actuel système économique global fondé sur la maximisation du profit. Bon, il ne dit pas capitalisme, mais c'est de ça dont il s'agit. Bon, voilà la situation où nous sommes. Voilà les dangers qui nous menacent. Et voilà pourquoi il faut agir. Il faut agir collectivement. Et dans cette action, nous pouvons compter sur une ample coalition de forces sociales. Potentiellement, on peut dire, 99% des gens sont intéressés à éviter cette catastrophe. C'est vrai, potentiellement, l'écrasante majorité de la population a intérêt à empêcher que cela arrive. Malheureusement, le 1% qui domine aujourd'hui l'économie, la politique, etc., son attitude est celle de Louis XIV. Louis XIV, quand on lui disait, mais si ça continue comme ça, il va y avoir une révolution en France. Et Louis XIV a répondu, après moi, les déluges. Et c'est ça l'attitude des gens qui nous gouvernent. Après moi, les déluges, on continue business as usual, parce que c'est ça qui est en train d'arriver. Business as usual, continue, peint en verre, n'est-ce pas ? Il y a des déclarations, etc., solennelles, on va faire, on va changer, etc. Mais rien ne se passe, rien d'effectif. Voilà la situation. Bien. Donc, si le problème, c'est le système, il faut une alternative anti-systémique, une alternative anti-capitaliste. Et c'est pour ça que nous parlons de éco-socialisme. Alors, qu'est-ce que veut dire éco-socialisme ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas penser à un socialisme qui ne soit pas écologique. Et inversement, on ne peut pas penser à une écologie qui ne soit pas socialiste, parce que l'écologie compatible avec les marchés, avec le capitalisme, etc., elle n'est pas à la hauteur de défis. Cela dit, évidemment, nous, les éco-socialistes, nous nous battons pour toutes mesures immédiates qui limitent un peu le dégât. Évidemment, on se bat pour empêcher la construction d'un extra large pipeline, un holoduc au Canada. Évidemment, on se bat pour ça avec les indigènes. Et ainsi de suite, évidemment, on se bat pas à pas pour chaque mesure qui peut un peu, disons, ralentir cette course suicidaire de la civilisation industrielle-capitaliste. Mais en dernière analyse, il nous faut un changement radical. Il nous faut une transformation radicale des structures économiques, du mode de production, du mode de consommation, des forces productives, des sources d'énergie. Il faut un changement du modèle de civilisation. Il nous faut une autre civilisation. L'éco-socialisme, c'est le projet d'une autre civilisation fondée sur deux critères principaux. Bon, la satisfaction des vraies nécessités humaines, c'est-à-dire pas celles promues par la publicité et l'obsession consommatrice, et le respect des équilibres écologiques. Bon, et pour ça, il faut exproprier les banques, les monopoles de l'énergie, etc., pour permettre une planification démocratique écologique, où la population elle-même décidera qu'est-ce qu'il faut produire, qu'est-ce qu'il faut consommer, prenant en considération ces deux critères, satisfaire les nécessités essentielles et respecter les équilibres écologiques. Bon, donc, voilà, l'éco-socialisme, c'est un projet de civilisation, de rompre avec la civilisation capitaliste fondée exclusivement sur l'accumulation, le profit, la compétition, la guerre de tous contre tous, pour penser une civilisation de la solidarité et du respect pour notre mère-terre, l'apachamama, comme disent les indigènes. Bon, évidemment, cette transformation implique une révolution. D'ailleurs, vous vous appelez révolution éco-sociale. Il faut une révolution. Et on ne peut pas simplement une réforme par-ci, une autre par-là, ça ne mène à rien. Il faut une transformation révolutionnaire, puisqu'il s'agit de changer les modes de propriété, les modes de production, les modes de consommation, de réorganiser tout. Donc, c'est une révolution. Mais j'aime beaucoup une définition de la révolution par Walter Benjamin, le philosophe marxiste, hétérodoxe, bien connu. Walter Benjamin disait que le marxiste a l'habitude de dire que les révolutions sont la locomotive de l'histoire. Et dit Benjamin, bon, peut-être qu'il faudrait une définition un peu différente. Peut-être que les révolutions sont le frein qui arrête le train, le train de l'histoire. Bon. Voilà. Et c'est exactement la situation que nous sommes. Nous sommes tous, vous qui m'écoutez, moi, nous sommes tous passagers d'un train suicide. C'est le train de la civilisation capitaliste industrielle occidentale qui va à une rapidité croissante vers un abîme, qui est la catastrophe écologique, le changement climatique, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc, la révolution, c'est d'arrêter cette course suicide, d'arrêter ce train fou de la civilisation capitaliste industrielle. C'est une tâche immense. C'est une tâche immense. Mais qu'on ne pourra pas réaliser si on ne commence pas ici et maintenant. Bon. Il ne va pas tomber du ciel, la révolution écosocialiste. Donc, il faut commencer ici et maintenant par des choses concrètes qui peuvent paraître modestes, qui sont fondamentales. Des luttes, parce que des luttes socio-écologiques. Parce que l'écosocialisme, ce n'est pas simplement un projet de société alternative. C'est aussi une stratégie de comment y arriver. Et cette stratégie consiste à lutter, à œuvrer pour la convergence de luttes sociales et écologiques. Donc, d'aller dans cette direction, d'organiser la convergence de luttes sociales et écologiques. Aujourd'hui, ces luttes existent dans le monde entier. À l'avant-garde de ce combat contre la destruction de l'environnement, se trouvent les communautés indigènes. Il faut vraiment dire ça. C'est très important. Les communautés indigènes, aujourd'hui, sont l'avant-garde de ce combat. Que ce soit au Canada, au Brésil, peut-être pas en Europe, mais dans tout le sud, disons, dans le sud global, mais aussi en Amérique du Nord, aux États-Unis, aux Canadiens, les communautés indigènes. Et avec elle, la jeunesse. La jeunesse qui se mobilise, il y a quelques jours, dans le monde entier, grâce à l'appel de Greta Thunberg. Donc, les communautés indigènes, la jeunesse, les communautés paysannes aussi. qui sont les premiers atteints par les pollutions, le pétrole, etc., les mines, le charbon, les communautés paysannes. Mais il nous faut gagner pour ce combat, évidemment, la masse de la population, la classe de travailleurs, évidemment. C'est ça, la tâche qui est devant nous, c'est de construire cette alliance de 99%. Et parce que, potentiellement, disons, c'est les 99% qui ont intérêt à que ça change, qu'on puisse empêcher la catastrophe. Donc, il faut commencer par des luttes concrètes, des mobilisations, parce que dans ces mobilisations, on peut obtenir des victoires. Par exemple, aux États-Unis, bon, ils ont réussi à bloquer le extra-large pipeline. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Canada, vous allez dire plus tard. Bon. En France, on a, avec la ZAD, on a empêché la construction de ce désastreux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En France, on a réussi à empêcher le fracking, l'extraction du gaz par le fracking, qui est une méthode écologiquement désastreuse, qui, aux États-Unis, malheureusement, se développe beaucoup, etc. Donc, on peut obtenir des victoires. Mais ce qui est important dans ces luttes, ce n'est pas simplement les victoires, qui sont inévitablement partielles et limitées, mais que dans ces luttes se développe la conscience. D'une part, la conscience que l'auto-organisation de victimes du capitalisme destructeur donne des résultats. Donc, la conscience qu'il faut se organiser, que les jeunes, les femmes, les paysans, les indiennes, les travailleurs, tout le monde va s'organiser pour l'autorité. Donc, c'est la première leçon de ces luttes. La deuxième, c'est la prise de conscience de qui est l'ennemi. Le système, le capitalisme, les gouvernements qui sont au service de ces systèmes, etc. Donc, il y a une prise de conscience sociale et politique. Et, disons, notre espoir, c'est que, à travers ces luttes, à travers leur extension, à travers la convergence, va se développer une conscience antisystémique, une conscience anticapitaliste, et à terme, une perspective éco-socialiste. Bon, c'est ça notre pari. C'est ça notre pari. Est-ce qu'on va gagner ? Est-ce qu'on va réussir avant que ce soit trop tard ? Nous ne savons pas. Il n'y a aucune garantie. Mais, je pense qu'il faut se rappeler toujours d'une petite phrase de Bertolt Brecht que j'aime beaucoup. Et je vais terminer avec ça. Cette petite phrase me sert un peu de boussole. Il dit, c'est tout simple, il dit comme ça. Celui qui lutte peut perdre. Celui qui ne lutte pas a déjà perdu. C'est ça qui doit nous inspirer et, disons, nous convaincre qu'il est temps de lutter. Voilà.